Ça fait deux ans que je suis freelance et aujourd'hui je vais vous donner trois éléments qui vont vous permettre de réussir dans cette nouvelle activité. C'est parti ! Avant toute chose, soutenez-moi en vous abonnant à la chaîne. Le but de cette chaîne c'est de partager avec vous mon expérience en tant que freelance. Et donc si vous voulez que je crée du contenu intéressant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous donner trois éléments qui vont vous permettre de réussir en tant que freelance. Donc ça fait deux ans que je suis freelance et j'ai commencé dès le début avec un livre qui m'a vraiment beaucoup aidé. Donc c'est un livre qui est nommé « Devenir freelance ». C'est un livre-outil, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'étiquettes partout. Ça m'a beaucoup aidé au début parce que j'avais l'idée de travailler seul en tant que freelance parce que j'avais regardé ça sur internet et puis parce que j'étais passionné de web design. Et donc j'ai acheté ce livre un peu par hasard, je ne sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. En tout cas, je vous conseille de l'acheter parce qu'il n'est qu'il n'est qu'à 12 euros, donc ça vaut le coup. Et je vous mets le lien Amazon dans la description. Donc c'est un livre pour débutants freelance. Vous avez des conseils sur comment gérer son planning, comment gérer les rendez-vous, quel statut avoir. La version est française, donc c'est plutôt pour la France. Mais moi qui habite en Belgique, ça m'a quand même beaucoup aidé au début. Donc premier élément, je dirais que commencez par ce livre parce que ça va vous donner vraiment énormément de clés intéressantes pour commencer. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que dans la vie, comme partout, il faut faire des choix. Et donc si vous êtes créatif, je dirais que essayez de voir dans la partie créative, quelle est l'activité ou les compétences qui vous va le mieux et que vous préférez. Donc au lieu de se focaliser sur des choses que vous ne savez pas faire, je dirais focalisez-vous sur vos compétences actuelles et des choses qui vous intéressent intérieurement. Donc voilà, c'est bien de faire un peu tout. Et c'est vrai qu'au début, j'ai touché un peu à tout. Mais à un moment donné, il faut faire des choix parce que si vous voulez que votre activité de freelance réussisse, moi en tout cas, c'est mon cas, il faut se focaliser sur quelque chose et être le meilleur. Voilà, ça c'est le deuxième élément que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. La troisième chose, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un outil indispensable pour faire parler de votre activité, de montrer au monde vos talents. Donc vous avez des réseaux sociaux pour les créatifs, notamment Beans, Dribbble. Donc il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ça ce sont les deux principaux. C'est vraiment important de partager vos réalisations sur ces réseaux sociaux parce que qui sait, un jour, on va vous faire appel à vous et à vos services et à votre spécialisation pour effectuer un travail pour un client ou faire partie d'une équipe. Tout est vraiment, tout l'enjeu est là. Donc je vous conseille vraiment de vous focaliser sur les réseaux sociaux pour créatifs. À côté de ça, il y a les réseaux sociaux classiques, style Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc ce sont vraiment des réseaux sociaux à ne pas prendre à l'air légère et parce que chaque réseau social a ses spécificités. Donc il y a énormément d'infos sur Internet, sur ces réseaux sociaux. Maintenant, il faut rester simple. Donc moi, par exemple, je pense que partager vos créations sur ces réseaux sociaux, donc que ce soit le chef-d'oeuvre que vous avez réalisé, partagez-le. Deuxièmement, essayez de penser au côté humain. Donc on parle à des humains, quel que soit le réseau social, derrière, il y a quelqu'un qui lit ce que vous faites et qui regarde ce que vous faites. Donc si vous ajoutez une touche humaine à vos créations et à vos partages, je pense que c'est un plus aujourd'hui. Et donc je vous conseille vivement de le faire également. Donc pour conclure, je dirais que, comme toute chose, il faut s'adapter petit à petit. Moi, j'ai commencé au tout début à être freelance à mi-temps. Et donc ça m'a permis de passer du travail traditionnel, donc en tant qu'employé, vers le freelance et le travail seul chez soi à la maison. Ça permet aussi de mettre tout en place, que ce soit la compta, etc. Donc ça, je reviens un peu sur ce livre-là. C'est vraiment important. Et donc, être freelance, bien entendu, c'est être libre. Donc ça, c'est indéniable. Je suis libre, je gère mes journées comme je veux. Mais il n'y a pas de secret. Il faut bosser et être discipliné. Voilà, j'espère que cette vidéo condensée vous a apporté quelque chose. Comme je le disais au début de la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez de plus en plus de contenus et de plus en plus de réponses à vos questions si vous êtes freelance. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se voit très bientôt. Ciao, ciao !